Salut les Roots de D, ici Seb. J'espère que vous avez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. C'est Josel Jojudrault qui va vous faire sa vidéo réponse à coups critiques. Oui, oui, encore une fois, on va répondre à cet appel qui n'est pas la question, mais qui est une table de rencontre aléatoire. Moi, j'aime ça les tables de rencontre aléatoire. Hier, j'ai justement fait une vidéo là-dessus. Bon, ok, fait que là, on y va. Cette semaine, ce qu'ils nous veulent, c'est qu'on fasse des rencontres qui peuvent se passer durant le siège d'une ville. C'est une ville qui est assiégée. Puis, encore une fois, encore une semaine, c'était pas facile. C'était pas facile, il a fallu, j'y pense, beaucoup. Mais j'ai réussi à vous en sortir 10. Fait que, on y va de ce pas. Les joueurs se promènent, puis là, un moment donné, ils sont, je sais pas, dans un bar ou une petite ruelle, quelque chose. Puis là, ils entendent 3, 4 personnes qui parlent. Puis, il y en a un qui dit, cette nuit, on va enlever la barrière, enlever la poutre qui retient la porte. Je pense que ça serait le temps. Il y a des traîtres dans la ville. C'est pas bon. Là, tu fais quoi? Tu interviens tout de suite, tes agresses, tes agresses, tes pognes, tes amènes au Seigneur de la ville, aux gardes. Qu'est-ce que tu fais avec? Durant une autre discussion quelconque, là, t'entends parler à un conseiller de la ville, là, c'est quelqu'un d'important, là, qui a des contacts avec le divin, là, nos lames saines, tu sais. Puis, il dit que, genre, ouais, le Seigneur, il compte quitter la ville cette nuit. Pourquoi qu'il veut quitter la ville, lui? Pourquoi qu'il s'en va comme tout petit long presto, sans le dire à personne? Qu'est-ce qui se passe, là, là? Encore beaucoup trop de questions qu'on se pose. Les portes de la cathédrale, ils ouvrent. Là, le prêtre, il sort avec un paquet de fidèles, puis de suivants. Puis, là, il profite de ça, parce que les gens sont brisés psychologiquement. Ils sont sous un siège depuis des semaines, tu sais. Fait que, là, le prêtre, il sort, puis là, il commence à recruter les gens. Croyez en Dieu, Dieu va vous donner la force de continuer, puis blablabla. Fait que, là, il sert de cette crise, là, pour aller recruter des gens, tu sais. Peut-être qu'à la limite, tu sais, clairement, il le fait-tu juste pour recruter? Est-ce qu'il le fait parce que c'est un homme bon? On le sait pas. Ou bien, c'est parce qu'il veut profiter de la faiblesse, tu sais, puis il veut faire visiter l'enfer comme Kevin par an? Il commence à avoir de l'agitation, là, je sais pas moi, sur le côté de la ville, là. Fait que, là, les gardes, ils font comme, OK, il y a de l'agitation par là. On dirait que les troupes qui assiègent, ils semblent s'approcher. Vite, 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 allez voir, allez voir. Fait que, là, ils, comme, déplacent une couple de troupes, tu sais. Sauf que les joueurs, eux, ce qu'ils voient, c'est que, pendant ça, de l'autre bord, il y a quand même une petite troupe de choc qui s'approche des palissades, là, puis qu'ils vont essayer, peut-être, de rentrer, préparer un coup, mettre une bombe comme un ourocaille pourrait faire, tu sais, quelque chose comme ça. Fait que, pendant que la tension est de ce bord-là, là, ben, là, il se passe de quoi, de ce bord-là? Puis les joueurs, ils savent qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font. Durant ce siège-là, tu sais, les joueurs ont commencé à prendre un peu de l'importance. Tu sais, les gens, ils voient, c'est quand même des aventuriers à guérir, des guéris, des machines, des voleurs, des prêtres qui sont capables de se défendre puis d'aider la ville, puis ils ont des bons conseils. Puis là, un moment donné, il y a un warlock qui s'approche des joueurs, puis il fait comme, vous savez, moi, je pourrais vous aider à les sauver, mais il faudrait sacrifier les gens. Et plus qu'on en sacrifiera, plus qu'on en sacrifiera des pulls, plus que ce que je pourrais appeler nous aidera, et plus qu'il sera puissant. Il est-tu en train de parler de ça, mon âne de démon, lui, là, là? Ça me semble que ça va déjà assez mal. Il y a une bataille devant la porte, une petite porte, parce que des fois, il y a des petites portes, là, dans la palissade, là. Puis là, il y a une bataille, le gars, il est comme en panique, en crise. Il se dit, je veux sortir, je veux sortir, je ne suis plus capable d'endurer ce siège-là. Puis là, il essaie d'ouvrir la porte, puis là, il y a un gars qui est en train de l'empêcher. Fait que là, c'est comme, on ne veut pas le classer sortir, s'ils ouvrent la porte, ils vont rentrer. Puis là, comme, la bataille, il appogne la chicane. Fait que là, les joueurs, il faut qu'ils interviennent là-dedans, tu sais. Fait que là, peut-être que le gars qui veut ouvrir la porte, c'est un gars important. Peut-être que c'est le fou de la ville. Pourquoi il fait ça, tu sais, je veux dire, est-ce qu'on le punit, est-ce qu'on le condamne, est-ce qu'on l'arrête, qu'est-ce qu'on fait? Un soir, comme en semi-dépression, il y a comme un aventurier, un ancien garde, quelque chose comme ça, qui est sur le coin de la table, puis qui dit comme, « Faudrait tout ramener ma troupe. Retrouvez donc ma gang. » Moi, ma gang, on était capable de brasser les affaires, mais ils ne veulent pas sortir. Ils ne veulent pas, ils disent que ça ne vaut pas la peine, que ça fait trop longtemps qu'on est sous le siège, puis ils pensent qu'on est fini. Essayez de les retrouver, puis ramenez-moi les, on va essayer de faire de quoi. Les joueurs, il faut qu'ils convainquent des gens de revenir se battre, leur donner confiance, puis leur donner leur équipement, ou je ne le sais pas. Mais c'est du monde à aller rechercher. Le général de la baraque de la ville, il s'en vient voir le seigneur, puis il dit, « Le général, je pense qu'on pourrait faire rentrer le général adverse, peut-être parler des termes de la reddition, voir qu'est-ce qu'on peut sauver, etc. » Sauf que, le général, est-ce qu'il est de connivence avec l'autre? Parce que ce général-là, il est louche, on le connaît peu. Ou il a déjà fait des affaires un peu bizarres. Fait que là, il veut faire rentrer quoi? Il veut faire rentrer son chumé-chumé? Est-ce qu'il veut le faire rentrer, le tuer? Qu'est-ce qu'il veut faire? Pourquoi il veut laisser le général adverse rentrer? Pourquoi le général adverse rentrerait aussi? Peut-être qu'il va avoir de la garde? Il me semble que c'est louche, la demande de votre général. Il y a un coursier ou un oiseau, un pigeon voyageur, quelque chose comme ça. Il y a un message qui est livré à la ville. Quand les joueurs ouvrent le message, ça dit qu'un général, ennemi, quelqu'un, il est prêt à vous aider parce que c'est l'ennemi de ceux qui sont autour. L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami, quelque chose de même. Il y en a qui disent ça dans le monde, qui disent ça. Puis là, tu fais quoi? Est-ce que finalement, l'ennemi de ton ennemi, est-ce que c'est l'ami de ton ennemi? Finalement, il va les deux pour te péter la gueule. Qu'est-ce qu'il se passe, là? Qui croire, là, ça devient comme neuropsychologique. On ne sait plus qui croire, ça fait comme virer fou. Dernier encounter, dernière idée, c'est genre un mage. Un mage dans la ville, tu sais, qui s'en va voir. Le groupe, il dit... Moi, j'aurais une idée. Je pense que si on apprenait à tous ceux qui sont capables de faire de la magie, si on lui montrait à lancer Fireball. Ou à peu près tout le faire, un scroll, un parchemin. Je pourrais m'y mettre, je pourrais vous faire des parchemins. Puis que là, on lance la plus grosse Fireball jamais vue dans l'armée de l'ennemi, moi, je pense qu'on pourrait briser leur morale puis leur siège. Imaginez, là, que tu as une boule de feu de, je ne sais pas moi, 30 pieds de diamètre qui arrivent puis qui frappent de plein fouet ton premier rang. Peut-être qu'on serait chanceux de pogner le général ou des lieutenants. Moi, je pense que ça va prendre la plus grosse boule de feu jamais vue. Pas péridire, ça, je pense. Moi, je pense que, oui, t'arrives, là, si tu as 30 gars qui ouvrent des scrolls, Fireball! Puis là, ça brûle puis ça pète. Ça pourrait briser le siège, mais on ne le sait jamais. C'est d'un coup que le siège est fait par une armée de démons immunisés au feu. Il y aurait juste l'air d'un esti tata. OK, bon, c'est ça. Ça fait que c'est ça, cette semaine, là, pour vrai, j'ai cherché, j'ai eu de la misère, j'ai eu de la misère. J'aime participer, mais... Des fois, là, ça devient difficile, là, en plus d'avoir, si, deux enfants plus deux autres l'autre semaine, puis là, on en a quatre, puis là, moi, il faut que je trouve des idées, puis là, les autres, coups critiques, ils nous donnent des situations encore plus compliquées, plus complexes. Je veux dire, c'est plaisant, c'est plaisant, ça nous fait faire des vidéos, par contre, ça nous challenge l'intellect. Ça fait que c'était ça, cette semaine, c'était ça, cette semaine. Bon, bien, on s'enchaîne, j'ai eu des tils loups. Je vous aime, bye. Je suis un DM comme tous les autres, mais moi, je porte une cravate. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Ciao. Critiques nombreux et fumble rares. Sur ce, merci d'être venu ce soir. À la prochaine. Je te remercie de m'avoir écouté, et je te dis à bientôt. Mettez les trois dix-pix à l'écouter de nos vidéos pour bien. Quatre si vous êtes abonné à ma chaîne. Cinq dix-pix si vous avez un pouce par an. Six dix-pix si vous êtes abonné à Contacts Samuels. Et douze dix-pix si vous êtes Contacts Samuels. Salut.